C'est pas comme ça qu'on a l'habitude de recevoir nos invités ici à la Maison de la Presse et de la Communication. Mais Covid oblige, donc 1m50 de distance, port du masque obligatoire, j'ai l'un hydroalcoolique et malheureusement pas de boisson. Voilà, ça c'est la partie la plus chiante qui vient d'être faite. Maintenant on passe aux choses amusantes. Merci en tout cas Damien et ses deux compères, donc Mickaël Fander, Xavier Fetweiss et bien sûr Julie qui s'occupe un peu de lier la sauce pour ces trois personnages. C'est pas tous les jours, c'est pas chaque année non plus qu'à la Maison de la Presse on peut se permettre de recevoir trois Tintins des temps modernes. C'est comme ça que j'ai envie de les appeler parce qu'ils sont certes évidemment très scientifiques. Mais je crois que l'aventure qu'ils sont en train de vivre pour le moment et nous faire vivre par la même occasion est tout simplement extraordinaire. On se croit reparti dans nos ventes dessinées de l'époque. Vous le verrez tout au cours de cette soirée. On est à la frontière ici entre la science, l'écologie, l'aventure, la passion, tout y est. Je crois que c'est vraiment un très très beau condensé d'une belle activité humaine. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors cette soirée va se dérouler comme ceci. Ils vont prendre la parole. Ils ont développé ici un PowerPoint qui vous permettra de tout savoir sur leur expérience. À la suite de cela, vous pourrez évidemment poser vos questions. Je passerai dans la salle avec un micro et on fera ça sous le regard de Clarisse et de son Facebook Live. Puisque vu qu'on ne sait malheureusement accueillir que 30 personnes ici dans cette salle et que la demande, je vous le dis, était plus du double, vous êtes des privilégiés d'être présents. Parce que voilà, il y en a plein à qui on a dû refuser. Et donc, on a mis en place un Facebook Live. Bonjour à tous ceux qui nous regardent derrière leur écran, qui est partagé par la Maison de la Presse et de la Communication, mais également par l'université. Et donc, ils seront certainement nombreux à nous suivre de chez eux. Voilà. Damien, je pense que c'est toi qui va être le premier intervenant. Je te passe le micro. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, merci tout le monde. Dès là, ça me fait toujours aussi plaisir de voir les étudiants de l'Uliège qui sont là, le Warren Buffett, l'Iégeois aussi, Laurent Maguet et tous les autres. Donc, j'ai le plaisir de me connaître la plupart personnellement. Donc, une des raisons vraiment qui motive cette exposée, c'est le constat, en fait, qu'on parle de transition énergétique depuis... 20, 30 ans, et on a toujours plus ou moins 80% de besoins en énergie primaire qui viennent des combustibles fossiles. On connaît l'histoire. On sait que les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, elles augmentent à un rythme très élevé, 2 à 3 ppm par an, mais à 415 ppm environ. On vient de 280 ppm lors de la révolution industrielle. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Ça n'arrête pas d'augmenter. Et moi, je pense que vraiment, si on continue à décarboner nos économies comme on le fait à l'heure actuelle, en fait, de manière sympathique, j'ai envie de dire, mais pas efficace, on utilisera, on brûlera toujours autant de combustibles fossiles en 2030, voire, je le crains, beaucoup plus même. Et donc, c'est à partir de maintenant, je pense qu'il faut changer, en fait, d'échelle et aller vers la synthèse de nouvelles solutions en termes d'ingénierie beaucoup plus efficaces, en fait, pour décarboner nos économies et éventuellement même enlever le CO2 de l'atmosphère. Et c'est à la base de ces projets d'ingénierie extrême que se trouve la genèse du projet Katabata. Un des projets d'ingénierie extrême qui me tient énormément à cœur, sur lequel je travaille depuis bientôt une dizaine d'années, en fait, c'est le projet d'un réseau électrique international. Pour moi, c'est le projet clé de la transition énergétique. Alors, pourquoi avoir un réseau électrique qui couvre la planète entière ? On a un réseau électrique au niveau européen, on a au niveau des États-Unis, du Canada, mais évidemment, il n'y a pas de connexion entre les États-Unis et l'Europe, pas de connexion entre l'Europe et l'Asie, pas de connexion entre l'Asie et l'Australie. Avec un réseau électrique international, le problème, en fait, de fluctuation des énergies renouvelables disparaît. Il disparaît. Pourquoi est-ce qu'il disparaît ? Parce que lorsque... C'est un problème vraiment qui augmente terriblement au coût des énergies renouvelables. Parce que quand vous connectez des énergies renouvelables à un niveau planétaire, et vous mutualisez les ressources au niveau planétaire, vous lissez, en quelque sorte, les fluctuations. Quand il est midi, ici, en Europe, en fait, vos photovoltaïques produisent à pleine puissance. Il est 5 ou 6 heures des matins sur la côte est des États-Unis. Leur coupe de demande en électricité commence à augmenter très significativement. Ils n'ont toujours pas de soleil. Vous pourriez, en fait, exporter de l'électricité, le surplus d'électricité européen vers les États-Unis au lieu de le stocker en batterie. Inversement, quand il est midi aux États-Unis, la soirée commence ici, en Europe. Vous n'avez plus de production photovoltaïque, et vous pourriez importer de l'électricité, en fait, des États-Unis. Avec une grille électrique qui couvre la planète entière, vous pourriez aussi mettre la main sur des champs renouvelables extrêmes. Au lieu de mettre du photovoltaïque en Belgique, vous pourriez importer du photovoltaïque, de l'énergie d'origine photovoltaïque, en fait, de l'Afrique du Nord, et pourquoi pas aussi du Grunland, évidemment pas de l'énergie photovoltaïque du Grunland, renouvelable d'origine éolienne de Grunland, ce qu'on va vous expliquer par la suite. Et je pense qu'avec justement ce type de grille, en fait, électrique, vous pourriez avoir accès à de l'énergie tellement bon marché, en fait, tellement bon marché, que ça mettrait naturellement, en fait, les combustibles fossiles hors business, et ce serait dès lors un immense, 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 je n'ai pas accélérateur de la transition énergétique. Ces idées, moi j'ai travaillé sur ce dossier-là dès 2010, en fait, les Chinois qui sont très bons en ingénierie, on en voulait dire ce qu'on veut, ils voient très clair aussi quant à la manière de décarboner nos planètes, ont créé en fait une association dans le monde visant à promouvoir la construction, en fait, de cette grille électrique internationale. Et voilà la vision de la grille électrique internationale, version chinoise. Et évidemment, contrairement aux cartes européennes, on a l'habitude de voir au centre de la carte l'Europe, au centre de la carte ici, vous avez l'Asie. Donc des pays comme l'Asie, vraiment, comme la Chine, travaillent énormément à la mise en place de tels modèles. Et nous, en fait, à la base de ce projet Katabata, et la volonté, en fait, d'aller collecter l'énergie éolienne à l'est, la côte est du Groenland. Et c'est mon ami, le climatologue Xavier Fetweiss, qui est, on a beaucoup de chance, le grand spécialiste du climat du Groenland, qui va vous expliquer, en fait, la raison, le pourquoi collecter cette énergie-là au Groenland. Bonsoir à tous. Je suis mal-lui, en fait. Je me passe comme ça, voilà. Donc ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais on est au sud du Groenland, et vous voyez ici sur la carte, c'est le vent à 100 mètres, c'est plus ou moins l'altitude des éoliennes. Donc ici, c'est des mètres secondes, en kilomètre, il faut multiplier par 3,6, comme ça, vous avez une idée. Donc c'est le vent moyen qu'on observe au niveau du sud de Groenland. Donc ici, c'est une zone peu ventée, et ici, c'est une zone très, très ventée. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, c'est Damien qui est venu me contacter au tout début. Il a vu, ben voilà, il a vu des études qui montraient qu'il y avait peut-être un potentiel intéressant au niveau de Groenland. Et alors, moi, j'étudie le Groenland depuis le début de Martel. En fait, je développe un modèle du climat, un modèle régional, donc qui est vraiment centré sur le Groenland. Et ce modèle-là, je l'utilise notamment pour faire des projections mutuelles de hausse du niveau des mers, mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Mais le modèle simule aussi le vent, parce qu'évidemment, le modèle va simuler la neige et ainsi de suite, la température, la neige qui s'accumule, qui fond. Mais pour ça, le modèle a besoin aussi du vent. Et donc, ici, on a fait une étude, il y a deux ans, je crois, qui a été publiée, et on a montré que là-bas, au niveau du Groenland, il y avait un fort potentiel éolien, qui était très intéressant, mais uniquement basé sur des sorties du modèle qui s'appelle le modèle MAR. Donc ce sont des vitesses moyennes de vent qui sont nettement supérieures à ce qu'on observe en Europe. Dans l'article, mais Damien va vous en parler, on a montré notamment que le vent au Groenland est anticorrélé au vent en Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent en Europe, il y a du vent au Groenland, et inversement. Donc évidemment, si on arrive à connecter les deux continuants, enfin, continuants, entre guillemets, ensemble, évidemment, ça permettrait d'avoir une production d'électricité éolienne en continu. Alors, ce sont des zones, évidemment, qui ne sont pas faciles d'accès, mais l'intérêt aussi de ces zones-là, c'est qu'elles sont très très peu habitées. Ce sont des zones au sud du Groenland où il n'y a pas de glace permanente, très très peu. Donc il y a quelques glaciers, mais globalement, c'est des zones avec des rochers. Il n'y a pas d'arbres, il y a des rochers. Et donc il n'y a personne, si on installe des éoliennes là-bas, il n'y a personne qui va être embêté. Il y a très très peu au niveau des oiseaux, des animaux, comme il fait très très venteux là-bas et relativement plus vieux. En fait, il y a très peu d'animaux qui vivent aussi là-bas, une biodiversité très très faible. Et donc évidemment, c'est intéressant d'étudier ce qui se passe là-bas, sachant qu'il n'y a aucune contrainte pour aller installer des éoliennes là-bas. Et donc évidemment, comme Damien ici l'a introduit, si on construit un câble, notamment entre l'Europe et les États-Unis, qui passeraient par le sud du Groenland, on pourrait essayer de relier les éoliennes à ce câble-là. Alors au niveau du Groenland, il y a évidemment le Groenland, comme chez nous, il est soumis au vent de la circulation générale qu'on appelle en météorologie le vent synoptique. Donc ça le vent comme on a aujourd'hui. On a beaucoup de vent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tempête. en Atlantique Nord, qui s'appelle Barbara, qui est proche de nos côtes. Et ça, c'est au Groenland aussi, un tempé, des dépressions, des anticyclones comme chez nous. Mais en plus de ce vent-là, qu'on appelle le vent synoptique, on a un vent local au Groenland qu'on appelle le vent catapatique. Alors ce vent-là n'est pas propre au Groenland. On l'observe en Antarctique, on l'observe dans les Alpes et on l'observe même parfois en Belgique, dans les vallées ardennèses en hiver. Alors ça marche comment ce vent-là ? C'est un vent qui est dirigé, qui provient uniquement de différentes températures et de la gravité. Ce qui se passe, c'est que les masses d'air qui viennent de l'océan sont relativement chaudes, à haute altitude, on est à 3 km d'altitude. La calotte est à 3 km d'altitude, comme ça vous avez une idée. Ces masses d'air chaudes arrivent au niveau de la surface du Groenland. Et il faut savoir que l'air en surface se refroidit plus vite que l'air ambiant. Et surtout, au niveau du Groenland, la température est largement du zéro degré. Et donc cette aire va se refroidir. Lorsque l'air va se refroidir, elle va se densifier. Et il faut savoir que plus l'air est froide, plus elle est dense par rapport à l'air qui est à côté. Et donc, par gravité, simplement, cette aire va alors s'écouler le long des pentes pour venir mourir au niveau de l'océan. Et donc c'est vraiment, vous avez de l'air chaud qui arrive, elle se refroidit au niveau du Groenland, et puis ça redescend comme ceci. Alors l'intérêt de ce vent-là, c'est que c'est un vent qui est quasi continu. En permanence, il y a du vent qui descend les vallées. En Belgique, on observe ce genre de phénomène. La nuit, en hiver, dans les vallées ardennaises, par exemple, les hauts plateaux ardennais, les hauts de fagne se refroidissent. Donc c'est vraiment la même chose. Et puis l'air des hauts de fagne va redescendre les vallées. Si vous allez à Spa, vous verrez le revend qui va descendre la vallée. Alors évidemment, en Belgique, ça n'arrive que quelques jours par an, entre guillemets. Là, par contre, c'est un phénomène qui continue. Et évidemment, vous imaginez, le Groenland, c'est une immense calotte glaciaire avec aucun obstacle. Le vent, il peut descendre la calotte si il n'y a pas d'arbre qui le freine et ainsi de suite. Alors, voici une carte du Groenland. C'est toujours le vent ici à 100 mètres. Ici, on est en 2019. C'est le vent moyen en 2019. Donc ici, j'ai mis ça en kilomètre heure. Alors vous avez, donc ce n'est pas très visible, mais on voit quand même les petites flèches à presque au vent. Alors vous avez, au niveau de la calotte du Groenland, vous avez le vent catapathique qui est dominant. Donc c'est un vent qui descend la pente. Vous voyez ici les petites courbes noires. Ça correspond à la topographie avec le sommet de la calotte qui est ici à 3250 mètres. Et ici, on est à 2900 mètres. Donc on est quasi à 3000 mètres au niveau du sud du Groenland. Ce vent, normalement, devrait descendre, je dirais, perpendiculairement aux lignes de même altitude. Vraiment, on descend de la pente tout droit. Mais à cause de la force d'un periodiste, je peux vous expliquer s'il faut, mais en gros, il faut savoir que les masses verts dans l'hémisphère nord sont déviées vers la droite. C'est pour ça qu'on a des dépressions et des anticyclones et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une force qui est due simplement au fait que la Terre tourne et lorsque vous êtes sur un carousel, si vous lancez une balle dans un carousel, il va se dévier. Et donc c'est le même principe. Et donc du coup, le vent catamatique, en place d'être comme ceci, il va être dévié. Et vous voyez qu'il est chaque fois dévié un peu vers la droite par rapport aux lignes d'altitude. Alors notamment au sud du Groenheim, à ce niveau-là, le vent catamatique est vraiment dirigé comme ça à cause des pentes. Et vous voyez qu'ici, on a une zone aussi importante de vent catamatique à ce niveau-là. Alors ce qu'il y a, donc ça c'est le vent catamatique local. En plus de ce vent-là, on a la fameuse dépression d'Islande. Vous avez tous entendu parler de l'anticyclone et la dépression d'Islande. On en parle souvent en météo. C'est une dépression qui est en permanence. Ici, vous avez une belle photo satellite avec l'Islande qui est là-bas. Le Groenheim est ici. C'est une dépression qu'elle a en permanence. Et donc la dépression, ça circule comme ça dans une dépression. Et bien évidemment, elle va adduire un vent comme ceci que j'ai mis là en bleu. Et donc au niveau du sud du Groenheim, on a le vent catamatique et le vent synoptique qui soufflent dans la même direction. Et donc ce qui fait qu'on a un vent qui est beaucoup plus fort. C'est l'intérêt d'étudier cette zone-ci où là, on a le vent synoptique et le vent catamatique qui soufflent dans la même direction. Ce n'est pas le cas par ici ou dans d'autres régions où parfois les vents peuvent vraiment être opposés. Alors, nous avons avec Damien, on a reconstruit le climat de 2008 à 2017 avec le modèle MARE qui veut dire ce modèle atmosphérique régional. C'est un modèle régional qui simule le climat du Groenheim. qui est forcé à ses frontières par ce qu'on appelle des réanalyses. C'est simplement la température, le vent à tous les niveaux verticaux. Et donc ce modèle a simulé la vitesse du vent toutes les 15 minutes de 2008 à 2017. Et ça a permis comme ça de reconstruire le climat. Et on a montré alors dans un papier qu'il y avait un réel intérêt d'étudier cette zone-là. En tout cas, que cette zone-là, il y avait un fort potentiel éolien. Mais évidemment, notre papier était uniquement basé sur un modèle du climat. Vous savez que les modèles du climat comme les modèles de prévision météo, ils font parfois des erreurs. Et donc, il faut des observations pour valiser ce que font les modèles. Ça va être Damien. C'est Damien qui va avoir la parole. Et donc, Damien, voilà. J'ai trop... J'ai envie de dire que le modèle de Damien ne fait pas d'erreur puisque même Greta Thunberg retuit des résultats de tes articles scientifiques qui exploitent en fait ce modèle-là. Donc c'est quand même un modèle qui est très connu, qui est devenu vraiment la référence pour l'analyse de tous les phénomènes météorologiques et climatiques du Grunin. Donc félicitations à Xavier pour ça. Donc dans un premier temps, avant vraiment de vérifier si le modèle était exact, on a utilisé le modèle pour faire des simulations pour vraiment essayer de voir est-ce qu'il y a un vrai potentiel de vent. Parce que c'est vrai que dans la littérature vous trouviez des articles qui disaient oui, il y a beaucoup de vent au Grunin mais qu'est-ce que ça veut dire beaucoup ? Et nous, ce qui vous intéresse c'est vraiment quel est le potentiel vraiment éolien du Grunin. Donc on a pris deux points en fait au Grunin. Ces deux points-là en fait qui se situent vraiment au sud-sud-est du Grunin et on va faire comme si on allait planter des fermes éoliennes dans ces deux points-là et on a comparé en fait à ces deux points-ci. Un point au Danemark sur la côte ouest du Vingard un des points où les vents sont les plus généreux au Danemark. Donc c'est un des meilleurs points en offshore en mer, c'est un des meilleurs points d'Europe où il y a installé de l'éolien et il y a un bon point pour aussi un bon endroit pas le plus exceptionnel de Rome mais un très bon en fait où on installe une ferme éolienne en France. Et on va utiliser les données de ce modèle MA en fait et voir un peu l'énergie, la puissance qu'on pourrait extraire en fait d'éoliennes avec ces signaux de vent générés par ce modèle météo-MA. Et la première chose que vous faites quand vous devez faire cette analyse de potentiel éolien vous faites en fait des petites statistiques en fait sur les signaux de vent. Et ici donc vous avez le point Danemark Danemark on est en vent ici la barre bleue c'est des B-box pour ceux qui font des statistiques la barre bleue en fait c'est la vitesse moyenne du vent donc vous avez les quart-types les anglais enfin je n'ai pas détaillé ce que c'est. En tout cas en moyenne en fait en Danemark dans ce point qui est vraiment exceptionnel vous êtes à 9 mètres secondes. En France vous êtes à 7 mètres secondes. sur la côte est sur le Grunnan en onshore en fait vous êtes plus ou moins à 13 mètres secondes et en offshore c'est aussi plus ou moins la même chose c'est du 13 mètres secondes. Alors vous allez me dire entre 9 mètres secondes qui est un excellent point en Europe et à 13 mètres secondes il n'y a pas beaucoup de différence. Mais il faut savoir en fait qu'une éolienne elle produit de l'énergie comme une fonction de la puissance sa puissance et qu'une fonction cubique du vent. Donc en passant de 9 mètres à 13 mètres secondes en passant de 9 mètres par 13 mètres secondes vous produisez 3 fois plus en fait 3 fois plus en fait par mètre carré en fait de surface vous avez un potentiel éolien qui est 3 fois plus élevé dans ces endroits-là du Grunnan qu'au Danemark. Et passer de 7 mètres à 13 mètres secondes vous êtes environ 6 fois 6 fois plus élevé en termes de potentiel éolien. Ça veut dire quoi ? Par mètre carré de votre ferme éolienne de surface de votre ferme éolienne vous pouvez collecter jusqu'à 6 fois plus d'énergie. Et je vois Laurent Maguet qui aime bien tout vérifier avec des chiffres qui est en train de faire des calculs sur son téléphone en fait. En train de fêter. J'ai beaucoup de plaisir à... Je ne sais pas si vous connaissez mais Laurent Maguet est très actif dans le domaine de l'énergie. Il a cette caractéristique un peu comme moi à chaque fois qu'on parle de l'énergie de venir très rapidement avec des chiffres sachant que ce sont quand même derrière les chiffres se cachent beaucoup de vérités. Maintenant ce qu'on a fait ça vous donne un peu des statistiques au niveau du vent. Ça c'est une courbe ou une fonction de transfert d'une éolienne classique. Donc à très faible vitesse elle produit peu d'énergie puis ça augmente en fait comme une fonction en fait cubique du vent. Ça se stabilise à un certain niveau et quand vous dépassez cette vitesse là qui est de 25 mètres par seconde la puissance en fait de votre éolienne va chuter elle va même se mettre à l'arrêt. Donc on va prendre ces signaux de vent là on va les faire passer dans cette fonction de transfert là et on va calculer ce qu'on appelle le facteur de charge d'une éolienne. Qu'est-ce que c'est le facteur de charge ? C'est le rapport sur une année sur une longue période de temps entre l'énergie qu'elle va produire en étant soumise à ce signal de vent divisé par l'énergie maximale qu'elle produirait si elle était toujours à son potentiel maximale. Une éolienne en région Wallonne vous êtes content quand elle a un facteur de charge de 24%. Au Danemark dans cet endroit exceptionnel du Danemark vous êtes à 55%. C'est un endroit très bon de la France d'après ses modèles 32%. Au Groenland vous êtes à 50% en onshore et en offshore vous êtes à 59%. Alors quand vous faites cette analyse vous êtes un peu déçus on avait vu des très bonnes statistiques de vent et là on n'a pas des facteurs de charge tellement élevés il est même plus faible pour le onshore que pour le Danemark. Pourquoi ? Parce que les vents sont trop bons en fait au Groenland les vents sont trop bons donc ils sont tellement bons que souvent vous fonctionnez avec des vents qui sont supérieurs à 25 mètres second donc votre éolienne ne produit plus rien. Donc bien évidemment si vous allez en fait collecter l'énergie éolienne au Groenland vous devez travailler avec des éoliennes qui sont capables en fait de produire en fait de ne pas s'arrêter même lorsqu'elles font face à des vents beaucoup plus forts et donc on a enlevé cette limite à laquelle les éoliennes s'arrêtaient au Groenland et si vous enlevez cette limite au Danemark elle passe de 55% à 58% très peu mais vous arrivez en offshore au Groenland à des taux de charge de 69-70% 69-70% c'est exceptionnel c'est exceptionnel vous pourriez même construire en plus là maintenant vous construisez des éoliennes ici en Belgique vous avez trois recours au Conseil d'État là il n'y a absolument personne qui habite dans ces endroits-là on va voir les photos plus tard vous pouvez construire des milliers des dizaines de milliers d'éoliennes sans embêter personne vous pourriez réaliser des économies d'échelle vous avez certainement là un des endroits de la planète dans laquelle vous pourriez produire en fait de l'éoliennes à 10 à entre 10 et 15 euros par mégamwatt-heure à mon avis et donc les résultats pour nous étaient tellement bons parce que non seulement les facteurs de charge sont très très élevés dans ces endroits-là pour une éolienne vous produisez beaucoup d'énergie mais en plus cette énergie elle est décorrélée en fait de l'énergie éolienne produite en Europe notamment de par le fait parce que les vents éoliennes ont une autre origine donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand vous n'avez pas de vent en Europe en fait c'est pas pour ça que vous n'avez pas de vent en fait au Roulan vous avez fortes probabilités les patterns de vent sont décorrélées tandis que quand vous avez peu de vent en Belgique il y a beaucoup de chances que vous ayez peu de vent en Allemagne peu de vent en Espagne en fait l'Europe est finalement très petite assez petite par rapport à la taille en fait des phénomènes météorologiques que vous exploitez donc vous produisez plus d'énergie mais cette décorrélation avec les vents européens fait en sorte que si vous rapatriez cette énergie sous forme électrique vous pouviez la vente à des prix beaucoup plus inventables sur les marchés d'électricité européenne et c'est ça en fait qui nous a en fait motivé ces résultats là à lancer ce projet Katabata il est clair que si on veut vraiment convaincre les industriels d'aller investir en Roulan on ne peut pas juste dire même si on a énormément confiance dans tes modèles à Xavier on ne peut pas juste dire d'après les modèles de Xavier le potentiel est exceptionnel et d'ailleurs tous les développeurs éoliennes procèdent de la sorte même s'ils identifient un bon site parce que c'est un bon site la première chose qu'ils vont faire en fait c'est avant d'installer des éoliennes de se lancer dans des investissements c'est émettre des stations météo à ces sites là pour mesurer exactement les ventes et c'est ce qu'on a décidé de faire en fait et je vais passer donc la parole à Xavier encore une fois qui va nous expliquer en fait comment s'est lancé ce projet Katabata merci Damien donc effectivement il faut une fois le modèle c'est bien beau il faut valider le modèle alors vous allez me dire le modèle évidemment je l'ai validé ailleurs il y a des observations de vent sur la calotte et ainsi de suite mais justement dans ces zones très ventées il n'y a aucune observation en météo il y a quelques petits ports et ça Mickaël va en parler il y a quelques petits ports qui sont là-bas mais en fait ils sont chaque fois dans des criques à l'abri du vent dominant parce qu'il y a tellement vent là-bas que du coup il y a des stations météo effectivement dans ces petits villages là mais le vent qui est là n'est pas le plus représentatif du vent qu'on aimerait bien mesurer qu'on aimerait bien exploiter et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que début de cette année-ci au mois de janvier 2020 comme je travaillais sur le Groenland depuis une vingtaine d'années en gros il y a un équipage du voilier Unomundo qui m'ont contacté et qui voulaient rajouter une composante scientifique à leur voyage en fait ils aimeraient bien ici leur but c'était de tester leur bateau une première fois jusqu'au Groenland pour l'année prochaine faire tout le tour du Groenland en passant par le pôle nord et donc ils voulaient tester une première fois ce voyage là en allant juste au sud du Groenland et ils voulaient rajouter une composante scientifique à leur voyage et donc là j'ai vu tout de suite une possibilité d'aller installer des stations météo dans ce endroit là sachant que le voilier allait y aller et que ce sont des zones qui sont inaccessibles pas accessibles en hélicoptère parce que c'est très accidenté parce que justement il y a beaucoup de vent donc on ne sait pas y aller donc la seule possibilité d'aller dans ces zones là c'est d'aller en bateau vous allez voir qu'il y a plein de petits fjords donc c'est pas du tout c'est plus comme la Norvège qu'il y a plein de petits fjords et donc on peut aller en bateau tout près dans ces zones très ventées et donc du coup je suis revenu vers Damien on a lancé le projet et on a alors les voiliers ont demandé d'avoir quelqu'un de notre équipe avec eux et heureusement Mickaël a accepté et sans lui les stations n'auraient jamais été installées il va vous raconter l'histoire tous les péripéties voilà alors du coup donc ici je vais vous montrer un petit peu l'installation donc on a installé trois stations météo donc ici c'est une satellite qui était prise justement le mi-septembre ici il y a un mois j'ai regardé on ne voit pas les stations météo la résolution n'était pas assez grosse mais en tout cas à ce moment là les stations météo étaient installées donc on a installé une première station ici qui est une petite île au sud du Groenland et en fait c'est une île qui est plus sensible au vent synoptique qu'on voit à la large échelle et aussi à des brises de mer donc ici même en Belgique on a parfois des brises de mer donc il y a plus de vent à la mer donc c'est cette petite île là et donc on a placé une station météo là-bas on a placé une station ici dans le fjord alors vous avez ici la calopte polaire principale elle est au nord en blanc et vous avez alors le fjord et le vent catamatique de sang alors ce fjord là pour arriver jusqu'ici on retrouve même la signature du vent catamatique jusqu'ici et donc on a placé une station météo là-bas et en plus ici c'est très montagneux et c'est relativement montagneux aussi et donc on a vraiment un effet ce qu'on appelle l'effet venterie c'est-à-dire un effet de colle comme quand vous fermez la porte il y a parfois des gros courants d'air c'est parce que l'air est contrainte de passer dans un petit espace et donc du coup il y a une accélération du vent et puis on a placé une troisième station là-bas juste ici alors Michael va vous montrer des belles photos c'est une petite vallée glaciaire alors vous voyez que ici cette zone-ci par contre elle n'est pas sensible du tout au vent dominant parce qu'on est vraiment à l'intérieur des fjords le noir c'est chaque fois de l'eau mais alors le but ici c'est de mesurer vraiment le vent catamatique donc le vent local uniquement qui descendrait une petite calotte ici qui descend de la vallée et d'évaluer vous voyez qu'ici il y a un zoom voilà la station est ici vous voyez qu'ici on a des montagnes on a un grand glacier qui est là-bas et on a mis la station ici à la fin du glacier et le but de cette station là c'est de mesurer le vent catamatique donc on mesure le vent synoptique et les léglises de mer un vent catamatique principal de la calotte polaire et un vent catamatique local d'une petite calotte polaire ici qui est annexe donc voilà ici les trois stations où elles sont en fait les flèches sont un peu plus décalées donc ici c'est le fameux couloir que je vous ai montré donc on a une station ici à l'objet du couloir et une dans le couloir et la station est plus parce que parce que tu es ici alors ici évidemment mon modèle il tourne à une résolution de 5 km donc on ne résout pas toutes les petites vallées et ainsi de suite le but du jeu c'est évidemment de faire une station météo dans des endroits qui sont très très vallonnés pour voir si même à 5 km de résolution les sorties du modèle tiennent la route voilà alors maintenant je passe la parole à Michael pardon excuse-moi merci donc voilà ici Damien et Xavier étaient partants pour installer les stations météo mais un peu moins chaud pour y aller sur place et le faire ennête donc Damien un jour débarqué à la salle commune du bâtiment où je travaille en tant que chercheur il a dit qui veut aller installer les stations météo là c'est Bouma de 10 mètres avec 3 boutons d'heures et 4 cartes d'heures dessus donc ici l'idée c'est de mesurer l'invitage du vent évidemment la direction et en plus d'avoir une information sur la température et l'humidité ambiante et donc l'idée c'est qu'elles soient autonomes donc elles sont inventées sur une batterie avec un panneau solaire pour la charger et les données sont envoyées sur la serveur de l'université toutes les 20 minutes alors ces stations là ne sont pas toutes petites donc ici on parle de paquets de 2 m3 par station et un poids total d'environ 350 kg alors pourquoi est-ce que je précise ça c'est parce qu'à la base ces stations devaient arriver en Belgique on pouvait les monter enfin faire un montage à blanc ici à l'université pour voir que tout allait bien les embarquer sur le bateau jusqu'au bout de l'Inde sauf qu'à l'époque la formation qu'on avait c'est que voilà les stations pesaient autour de 20 kg enfin petit volume donc voilà il y a eu un petit facteur 10 qui s'est perdu dans la communication quelque part donc ça aurait été impossible de les charger sur le bateau et ce qui s'est passé c'est qu'avec le coronavirus la pandémie l'oblame et tout ça il y a eu beaucoup de retard dans la livraison et donc est arrivé le moment où le bateau devait partir de France pour aller au Groenland et les stations n'étaient toujours pas arrivées donc on a pris la décision de la faire livrer directement au Groenland heureusement d'ailleurs vu le point de la station parce que je pense qu'on n'aurait juste pas su le mettre sur le bateau donc voilà donc c'était il y a eu plusieurs péripéties donc c'était fin juin j'ai rejoint Saint-Malo et l'équipage du Newmondo donc l'équipage du Newmondo c'était en comptant moi c'était 6 personnes il y avait 2 skippers 2 fidèles c'était un photographe et donc comme Damien a expliqué c'était une expédition qui existait déjà donc qui avait été montée par les 2 skippers et donc le but c'était d'aller faire différentes missions là-bas sur place et donc une des missions c'était l'université ici donc les projets avec les stations météo et les autres missions c'était notamment rencontrer les populations locales voir comment vivre le réchauffement climatique travailler avec d'autres climatologues sur place avec Pantésar etc. donc voilà donc moi j'ai embarqué pour la mission enfin pour l'expédition pour installer les stations météo donc on les a joints à Saint-Malo et puis sur le bateau donc de l'expédition qui est le Nord-Sandart donc le bateau de l'expédition c'est un bateau sans voilier qui a été spécialement conçu pour l'exploration polaire donc c'est pas trop gros voilier donc 15 mètres de long avec une coque en alu qui est renforcée pour exprès pouvoir subir les impacts d'éventuels des icebergs il y a des ou plus le mot en français des réservoirs des cuifs de mazout extraits super grosses pour pouvoir tourner au moteur au cas où il n'y a pas de vent au cas où il y a des problèmes sur la glace donc l'idée c'est vraiment d'avoir de la réserve en énergie au cas où il y a un problème et de pouvoir se dépanner sur le bateau et aussi on embarquait toute la nourriture nécessaire pour les trois mois d'expédition donc ce petit bateau là on casait six personnes trois mois de nourriture 2500 litres de fioul et tout l'intérêt nécessaire à la survie d'expédition donc voilà donc c'était un peu spartiate mais ça allait quand même donc on a quitté Saint-Malo pour aller se mettre à Roscoff donc Roscoff c'est un petit port qui est sur la pointe de Brontonne juste à la sortie de la Manche et l'idée c'était d'aller s'être là-bas en attendant une bonne fenêtre météo parce que comme vous avez l'indiqué il y a des dépressions qui passaient régulièrement sur l'Atlantique et on n'avait pas certainement envie de se ramasser une poste en pète en cours de route donc on s'est mis là-bas en attente d'avoir du bon temps et on a profité pour faire les derniers préparatifs donc on a notamment vérifié que chacun avait une combinaison de survie qui lui allait on a fait quelques réparations sur les joints du bateau etc donc au final on est resté six jours là-bas sur place avant de prendre le large donc la traversée de l'Atlantique donc la traversée de l'Atlantique on l'a fait en 13 jours ça n'a pas été facile tous les jours donc au début il y a le mal de mer donc ça c'est pas un mythe tout le monde y passe la première fois donc c'était ma première fois à la vente donc j'ai eu droit à ma première expérience du mal de mer heureusement je n'ai pas été trop soumis donc en cinq jours au final c'est passé et donc on avait bien invité notre fenêtre méthode parce qu'on n'a pas eu de super gros temps donc la majorité du temps si la météo était bonne et on s'est choppé une ou deux journées de plus gros temps mais sans avoir vraiment des vagues et des vents démesurés donc ça c'était bien il y a même des moments où la mer était complètement enduit donc pas devant du tout à ce moment-là on est forcé d'avancer au moteur si on veut maintenir le carpentier là je ne veux pas parce qu'il y a quand même les fenêtres météores qui passent et donc on est obligé d'avancer à une certaine vitesse si on veut être sûr de ne pas avoir une nouvelle surprise en cours de route alors sur le bateau donc c'est un voilier donc on navigue avec le vent et il n'y a pas de point de grand créage en cours de route donc il faut toujours avoir quelqu'un qui conduit donc le bateau avance il met pas de 4 heures sur 24 et il faut toujours avoir un pilote à bord donc ici tout l'équipage était mis à contribution pour s'envoyer et gérer le bateau donc on avait chacun des quarts donc des quarts de 3 heures on faisait ça en paix pour éviter que ce soit trop pénible donc voilà donc ça implique le rythme de vie sur le bateau en fait à la mesure des quarts donc chacun fait son quart et puis c'est le suivant et ainsi de suite donc pendant la nuit on n'a pas un horaire de sommeil très structuré donc on pense pendant la journée donc en pratique sur le bateau vu qu'il n'y a pas grand chose à faire en plus on passe la plupart de 100 ans à somme de lait à se reposer parce qu'il faut bien imaginer qu'en plus c'est une petite embarcation donc il y a un peu de vin que ça bouge dans tous les sens et donc rien que le fait d'être dans le bateau est fatigant en plus de tout le reste de devoir tout gérer donc ça fait que l'activité principale du matin enfin en tout cas moi tel que je l'ai vécu c'est de dormir et puis de faire un quart à côté donc voilà donc ça c'est quelques photos du beau temps alors pour illustrer le mauvais temps que je n'ai pas pu prendre en photo parce que quand il fait mauvais en général on a autre chose à faire pour prendre des photos j'ai mis en vue d'artiste faite par l'illustrateur des dernières donc restez les bons on n'a pas eu une méthode aussi désastreuse que ça parce que sinon je pense que j'en parlerai avec un peu moins de sourire mais donc ça c'est le plus c'est le plus d'artiste donc en vrai c'est un peu moins d'impressionnant ça va les vagues ici on a eu la houle en moyenne c'était un mètre de houle donc de creux à la crête c'était un mètre il y a certains jours on a eu trois mètres et pendant les grosses en fait ça peut monter jusqu'à 12-13 mètres 12-13 mètres on essaie d'éviter d'être dedans parce que là ça devient vraiment sortif donc voilà donc comme j'ai dit la vie sur le bateau est rythmée un peu sans rythme en fait au final il n'y a pas beaucoup de structure donc à part l'écart on vit un peu jour au jour donc en pratique il faut faire la lucive sur le bateau donc on fait sécher les affaires qu'on en peut donc quand il fait mauvais pas de chance ça reste sur les corps pendant 5 jours d'affilée donc ça c'est du vécu donc on a passé une semaine avec les trucs qui essaient de sécher sur le bateau mais il est trop mauvais donc au final ça s'est séché pas donc ici vous ne voyez pas l'horloge mais là il est 3h15 du matin donc je viens de finir mon quart de 1803 et donc c'est l'heure du 5ème repas et on en profite pour faire la cuisine aussi parce que donc le bateau il y a des batteries pour l'électricité en pratique c'est pas un pack de batterie énorme donc pour tous les gros appareils électriques on essaie d'éviter de les utiliser au quotidien et là le vent venait de tomber donc on a rallumé le moteur et on s'est dit yes c'est le moment d'utiliser les appareils électriques donc on s'est dit on allait faire de la cuisine donc c'est comme ça qu'on se retrouve par exemple à faire de la cuisine à 3h du matin au plein milieu de l'Atlantique et donc pas d'électricité implique des occupations assez classiques comme en pratique c'est la lecture dormir regarder l'océan donc voilà le voyage pas gentiment comme ça donc après 13 jours nous avons été en vue enfin des côtes vollandais donc on n'en fissait plus d'espérer l'arrivée parce que ben voilà 13 jours au final c'est à la fois court et c'est à la fois long quand on n'a jamais fait l'expérience donc on se dit chaque fois ça va être bientôt puis on regarde les cardries et on se dit ben comme il faut encore un peu attendre et finalement voilà et enfin un jour on voit la Terre on voit loin et c'était le bon là d'ici donc si vous avez la photo du premier iceberg que j'ai eu donc c'est pas la limite des icebergs il y en a ils descendent gentiment long des côtes en fait donc il y a des glaciers qui les verrent plus au nord et les courants marins les vents se chargent de la faire descendre donc il faut toujours être aux aguets pour éviter de s'en prendre avec le bateau parce qu'il y en a des tout petits donc il y en a qui ont la Terre de la ballon de foot mais celui-là typiquement c'était 7-8 mètres de haut et 100 mètres de long donc c'est un peu plus gros que le bateau et donc voilà on est rentré dans le Groenland par le Prince Christian Sound parce qu'on avait la possibilité donc sur la carte suivante donc je pense que c'est une slide d'après mais donc le Groenland en fait on va aller sur la côte ouest et donc pour aller sur la côte ouest il y a deux possibilités soit on passe par le Cap Airwell qui est à un point-dessus du Groenland où les vents et la houle étaient assez fortes donc c'est pas très safe comme endroit pour passer en bateau et alors il y a une alternative il y a un fjord en fait qui permet de couper le Cap et donc qui est entouré de montagnes assez élevées donc ici c'est le Prince Christian Sound donc le fjord qu'on a traversé et c'est notamment dans ce fjord là qu'on a installé la troisième station météaire donc en pratique à la navigation Groenland il faut faire attention aux icebergs donc il y en a un peu partout donc même dans les endroits il n'y a pas de glacier simplement parce que les courants et les vents les font bouger à gauche à droite et donc en pratique quand on a un mouvement avec le bateau sur place on doit toujours toujours surveiller ce qu'il y a dehors parce qu'il y en a qui ne sont pas au radar et puis même parfois il y a des problèmes parce que là par exemple on s'était mis en route pendant la journée et on n'est pas arrivé à la destination avant la nuit et donc on s'est retrouvé à devoir naviguer dans un endroit où il y avait beaucoup d'icebergs avec un radar qui ne fonctionnait pas très bien à cause des conditions et donc ce qu'on a dû faire c'est d'aller faire le pied de gru et le rendu bateau avec une ombre de poche pour essayer de voir les icebergs et donc de pouvoir sclalomer sans se prendre en dessous de glace et donc ici c'est un jour on s'aventurait dans un endroit où il y avait beaucoup plus de glaçons et donc une autre méthode qu'on ne peut plus à ce qu'il y avait de glaçons c'est de prendre des barres et de repousser les blocs de glace un peu plus loin pour éviter qu'il tape la coque alors ceux-là c'est pas un drame s'il touche la coque mais c'est quand même mieux si l'on peut éviter donc en pratique les icebergs c'est beau c'est très chouette mais ça pose quelques problèmes à la navigation donc voilà donc ici nous l'expédition c'est principalement concentré au sud du coin de l'Inde donc ça ce qui est en bleu c'est une seule commune donc une seule municipalité qui fait la taille de la Belgique et qui a 6 000 administrés donc ça vous donne une idée de la taille et de la densité de population qu'on a là-bas et donc voilà donc ça c'est tout les lieux où on s'arrêtait avec le bateau donc nous on est passé dans ce genre-là donc c'est ça le fjord qui permet de couper le cap ici donc le cap Ferwell et donc on a fait des missions dans tous les temps où on s'arrêtait et donc revenons aux stations météos parce que j'étais quand même dans tout ça les stations météos en fait ont été l'univers d'un arsac donc après moult péripéties moult retards donc elles étaient censées arriver mi-juillet au Bonnard pour finir à s'arriver début septembre ce qui était beaucoup trop tard parce que le bateau devait repartir du Connard début septembre simplement parce que en automne les conditions sur l'Atlantique se dégradent et les ventes viennent beaucoup plus puissantes les tempêtes plus régulières et donc c'est des conditions de navigation beaucoup plus compliquées les skippers ne voulaient pas rester trop longtemps au Bonnard tout justement sauf que malheureusement les stations météos sont paris d'un temps donc on a dû un peu rogner sur les délanges qui s'afficheraient donc on les a finalement réceptionnées à l'ARSA qui est aussi au-dessus puis on est descendu installer la première qui est sur l'île que Xavier vous décrivait la deuxième dans le Fjord avec le FFMTURI et la troisième station ici dans le PlayStation Sound donc la réception des paquets a été réceptique vu qu'à la base on pensait recevoir des petites stations météos donc au final on s'est retrouvé avec les 6 m3 que je vous décrivais donc en pratique ça donnait ça donc à la réception on a réussi quand même à trouver une demi-journée pour déballer les paquets voir ce qu'il y avait à l'intérieur et faire un montage en blanc parce que voilà j'étais censé recevoir une formation pour le montage de la station mais au final la formation je l'ai faite sur place à l'arrache mais donc voilà ça s'est bien passé on a fait le montage en blanc ça nous a permis aussi d'éliminer quelques paquets parce que les 6 m3 de colis on n'avait pas la place pour stocker sur le bateau donc on a éliminé de l'emballage et on a optimisé le rangement et donc voilà en fait la chance heureusement le port local nous a prêté des carques pour transporter les paquets du port ou les colis sont arrivés jusqu'à notre bateau parce que sinon on aurait pensé le tout transporter donc voilà et j'en profite pour caser le fait que j'ai une des aurores boréales je suis très content que c'est notre ministre donc voilà et il y a un mythe populaire qui dit que les aurores boréales c'est quand ils veulent mais en fait non les aurores boréales il y en a toute l'année c'est juste qu'il faut qu'ils fassent noir pour les voir donc au milieu de l'été pour votre aptitude quand il fait trop clair pendant la nuit on ne les voit pas mais dès que la nuit commence à tomber un peu plus on a refait une visite donc voilà vos cultures générales maintenant on pourrait vous dire que les aures toute l'année donc voilà on avait changé les stations on les avait transportées donc maintenant on peut aller les installer alors à cette station sur le papier c'est court c'est beau mais en pratique c'est moins facile oui oui le mot en place c'était 200 pages mais bon c'était pas plus compliqué je pense au final c'était assez logique donc pas trop de soucis à se faire à ce niveau là mais bon ce qu'il y avait c'est qu'on était quand même dans un environnement sauvage donc il fallait tout planifier à l'avance parce que il fallait mettre donc à chaque station ce qu'il fallait faire c'était mettre le bateau à l'encre charger l'annexe donc il y a un petit zodiaque qui permet de débarquer du bateau jusqu'à l'encre pour l'ouvrage décharger les zodiaques faire plusieurs aller-retour entre le bateau et les zodiaques et puis transporter les stations métaux jusqu'à leur aussi de l'installation définitive donc ça impliquait de prévoir tout directement sur le bateau parce que si on oublie quelque chose sur le bateau on va faire des 40 minutes pour le temps retourner au bateau chercher ce qu'il fallait tout charger donc il fallait vraiment être sûr qu'au moment on charge les zodiaques qu'on ait bien tout ce qu'il nous fallait donc il y a une première phase de planning et puis tout transféré à terre ce qui n'est pas facile non plus parce que les zodiaques n'étaient pas énormes donc il fallait multiplier les allers-retours et puis sur place on avait des permis de construire des permis d'installation pour une zone maintenant après il restait à trouver l'emplacement idéal parce qu'on a les stations il leur faut une base de 5 mètres de rayon et aussi il faut qu'il y ait des points de ancrage assez régulièrement donc on ne peut pas les mettre n'importe où donc il y avait une première phase un peu exploratoire qui était à aller faire de la reconnaissance avant de tout transporter pour avoir le site d'installation idéale et puis une fois qu'on a trouvé le site il fallait tout transporter donc on n'avait pas de moyens mécaniques il n'y a pas de chemin vu que c'est un environnement sauvage il y en a peu de personnes qui sont restées là avant de s'y par aucune donc il fallait tout transporter après et tout et transporter 350 kilos de matériel à deux d'hommes c'est pas facile donc en pratique c'était le genre de conditions là on accrochait les paquets qu'on pouvait à des morceaux de main on les transportait à deux et puis avec Val on a mis tout sur site donc au final on se retrouvait avec des pièces et des morceaux de matériel un peu partout une fois que le site était choisi il fallait commencer l'installation et puis on a fini aussi forcément donc la première station on a commencé l'installation sans trop ce qu'ils attendaient vu que le montage en blanc n'a pas permis d'évacuer toutes les inconnues vu qu'il y a des étapes qu'on n'a pas pu faire pendant le montage en blanc donc vraiment le premier montage c'était un peu de l'expérimentation mais bon tout s'est dérassé presque et en plus il faut gérer une métaux un peu capricieuse parce que bon ici on était quand même déjà en fin de saison donc la métaux n'était plus excellente on n'avait plus beaucoup de temps donc il fallait se dépêcher pour s'installer donc on n'a pas attendu les jours de vraiment très beau temps donc la première station on a vraiment installé dans des conditions de décorables donc il y avait beaucoup de vent il y avait de la pluie de brouillard et donc il nous a fallu on a passé une journée en fait à installer ça exposé aux éléments donc c'était un peu pénible et surtout il y a des conditions assez variantes donc pendant la journée on est passé dans la pluie à un moment il y a une éclaircie et puis il y a du brouillard c'était comme ça pour les trois stations donc la méthode est vraiment changeante et très précieuse et surtout ce qu'il y a c'est qu'en plus dans notre planning on ne pouvait pas naviguer n'importe quand parce que justement quand il y avait trop de vent là où il était trop forte on ne pouvait pas sortir le bateau donc dans notre planning d'installation on devait prévoir aussi des moments à l'abri dans un port pour éviter de prendre des trompte on a réussi à installer trois donc ici c'est une photo qui illustre le genre de situation dans laquelle on est pour transférer une station à terre donc on a les bateaux à l'encre ici au milieu du fjord trouver une plage pour débarquer les stations parce que ça c'est un élément auquel je n'ai pas parlé mais le relief est très vertical à ces endroits-là donc trouver une plage de ça on relève du défi donc là cette station aussi ça allait mais à nos endroits on a un peu plus galéré donc voilà le bateau est là il faut transporter plus en adex jusqu'ici on devine 2-3 pixels d'une personne qui attend le matériel et puis après il faut tout apporter jusqu'à l'endroit où je prends la photo qui serait l'endroit d'installation de la station donc voilà ça c'est juste la finalisation d'une première station donc ça vous donne une idée des conditions donc là il faisait pas beau et on est en train de finir donc le soir donc à la tombée de la nuit parce que ça prend le temps que ça prend donc voilà donc on a installé deux stations et puis il a fallu installer la troisième donc la troisième on allait l'installer dans le Christian Sound puis on est revenu à s'il y a un temps entre une fenêtre météo pour repartir du Grand Land sauf que là la fenêtre météo je sais pas si vous avez le confirmé mais était particulièrement désastreuse donc il y a eu tempête sur tempête qui défilaient dans l'Atlantique donc c'était franchement c'était le train train des aides et des dépressions il n'y a pas moyen de trouver créneau pour passer et donc on est resté dix jours immobilisés dans ce village donc il y a un petit village typique du Gros-Nin donc il y a peu de monde des gens qui vivent principalement de la chasse et de la pêche et donc pendant qu'on attendait là il y a Xavier qui m'envoyait un mail pour dire t'es amical c'est bizarre attention les batteries ne chargent pas ne bougent pas mais ne fait que diminuer et donc on a contacté les fabricants et on s'est rendu compte qu'en fait le schéma électrique des stations était mal fait ou avec un design vraiment mauvais et donc il n'était pas faux mais un peu lisible donc je me suis trompé dans la connexion des fils du panneau solaire et donc il a fallu retourner sur site pour corriger les connexions du panneau solaire sur les deux premières stations donc là il n'y a pas de route les hélicoptères on a dit c'est compliqué donc c'est seulement les déplacements sur un bateau alors on va aller refaire le câblage des deux premières stations avec le voilier ça aurait pu être un jour alors on a décidé d'accélérer un peu les choses on a engagé un pêcheur requin qui avait un petit bateau rapide et donc on a pu faire ça en une après-midi donc il faut vous imaginer que ce petit bateau là est au moins 80 à l'heure sur l'eau donc c'est un débat et forcément il n'y a pas de cabine donc quand il y a du vent de la pluie ou quoi on prend tout dans la figure donc c'est une petite expérience quand même donc voilà c'est les deux premières stations la troisième station où il y a aussi eu un problème qu'il a fallu aller analyser donc voilà ce pêcheur là au final on aura peu de travail avec et on aura passé plus aujourd'hui avec lui donc c'est sympa et donc maintenant tout est bien qui finit bien les trois stations sont installées elles fonctionnent elles tournent et donc voilà ça c'est le troisième site d'installation donc dans la barrière glaciaire celle de Prince Christian Sound donc voilà donc on a la station ici donc la c'est qui arrive et les banques automatiques qui défilent donc maintenant je vais rendre la main à Xavier pour l'analyse des premières données donc effectivement les données donc ça marche maintenant donc ici c'est une série temporelle on vient d'encore regarder il y a avant avec l'exposé ça tourne toujours donc les données arrivent par satellite c'est en fait toutes les 20 minutes sur un des serveurs au climat et donc il y a si vous allez sur le site web de Katabata vous tapez Katabata dans Google vous allez tomber sur les données en temps réel observées mais alors ici je vous montre en fait ici une comparaison entre donc c'est une série temporelle depuis le 6-7 ans donc c'est le la première station a été installée le 6-7 ans puis la deuxième le 9 puis la troisième le 11-7 ans et puis donc en bleu c'est les observations et en rouge c'est le modèle pour le point correspondant alors vous pouvez voir que effectivement le modèle n'est pas parfait partout mais globalement en tout cas il représente très très bien les pics de vent qui sont observés on peut voir que parfois il y a des problèmes dans les stations notamment par exemple la troisième station elle ne mesure pas le vent en fait dès que le vent est trop fort l'anémomètre s'arrête mais on ne sait pas très bien pourquoi ça repart en tout cas vous voyez qu'il y a parfois aussi des problèmes avec les données satellites qui ne sont pas envoyées mais globalement en tout cas ça marche bien et vous voyez que le modèle arrive quasi parfaitement à reproduire la variabilité du vent observé ici toutes les 20 minutes donc par exemple ici pour la deuxième station on a une corrélation de 0,9 donc à biais de 2 kmh vous voyez une erreur de 10 kmh et donc la moyenne du vent là-bas c'était 30 kmh par exemple le mois d'observation globalement on a un mois de nord d'observation et donc ici quand on voit ces résultats-là c'est un très bon signe ça veut dire que ce qu'on a spéculé en se basant uniquement sur le modèle ça a l'air d'être confirmé par la réalité alors l'étape suivante maintenant les stations marchent on va les laisser aller en tout cas jusqu'à l'été prochain alors qu'on a on peut les laisser encore 3 ans donc on a permis pour pouvoir les laisser pendant 3 ans mais je pense qu'ici après en hiver déjà on aura une bonne idée de ce qui se passe et peut-être qu'on pourrait faire faire un katabata version 2 l'été prochain ou dans un an pour aller installer des stations ailleurs il y a une zone qui est intéressante c'est de ce côté-ci c'est vraiment à l'ouest du Groenheim c'est un grand plateau le bleu c'est la calotte polaire c'est comme un grand plateau ici sur lequel on pourrait mettre plein d'éoliennes donc ce serait intéressant d'aller mettre une station là même si le vent est un peu moins fort mais là au moins on a la possibilité de mettre plein d'éoliennes et ce serait intéressant aussi d'aller mesurer le vent justement au Cap je ne sais plus comment tu as dit le Cap Ferrel Ferrel ici tout en bas donc ici on n'avait pas prévu d'aller se mettre là parce que je savais bien que le temps était mauvais là-bas et donc on les a plutôt mis ici où le temps était un peu meilleur mais peut-être que ce serait intéressant d'essayer d'aller déplacer les stations pour aller mesurer aussi le vent là-bas ce sont des zones où on pourrait aussi installer des stations alors ici il faut savoir que sur les stations on observe aussi la température et l'humidité pour savoir s'il y a beaucoup de gif parce qu'évidemment si les éoliennes en hiver pour le moment la température est positive mais si en hiver il y a du gif permanent pour les éoliennes c'est pas l'idéal et donc après en hiver ça on aura une idée de la probabilité de gif dans ces régions-là et je passe la parole et je passe la parole à Damien merci donc la première idée qu'on avait c'était une fois qu'on aura construit ces parquets c'était de tirer un gros câble électrique entre le Groenland et l'Europe il arriverait je ne sais pas à l'ancienne la prochaine ancienne centrale nucléaire de Dulle mais il y a d'autres choses qui sont en train de se passer en fait à très très grande vitesse dans le secteur de l'énergie qui bougent beaucoup il y a une invention une technologie qui est en train de se développer qui offre de toutes nouvelles possibilités des possibilités auxquelles on n'avait vraiment pas accès avant c'est la capture directe de CO2 dans l'atmosphère on a beaucoup de compagnies maintenant qui développent des technologies on n'est plus du tout au niveau de prototypes de laboratoires c'est des technologies pour capturer directement le CO2 dans l'atmosphère et voilà un schéma bon je vais rentrer dans les détails ceux qui ont fait de la chimie comprendront un peu ce schéma c'est des schémas assez simples qui consistent en fait à faire réagir des produits chimiques en fait principalement des hydroxides de potassium avec de l'air ils réagissent avec le CO2 ils isolent le CO2 et puis ils réchauffent en fait ces hydroxides de potassium qui se transforment en carbonate de potassium lorsqu'elles sont en contact avec le CO2 pour en extraire finalement du CO2 donc en gros on commence à avoir maintenant il y a très très grande vitesse cette technologie là pour extraire en fait directement du CO2 dans l'atmosphère donc ce CO2 qui est ce gaz à effet de serre coupable du réchauffement climatique bien entendu pour l'extraire il vous faut de l'énergie pour l'extraire dans un tel cycle comme ça proposé par Carbon Engineering une société qui est basée à Vancouver ils proposent de faire déjà des usines qui capturent 1 million de tonne de CO2 par an dans l'atmosphère donc on n'est plus dans le prototype pour 1 tonne de CO2 vous devez avoir avec ce type de process 1,4 MW de chaleur et 0,4 MW d'électricité donc ce que vous pourriez faire c'est avec cette énergie là l'énergie éolienne que vous générez en fait au Grunan vous pourriez capter au lieu en fait d'exporter cette électricité vers l'Europe vous pourriez capter avec cette énergie là directement du CO2 dans l'atmosphère vous avez accès à une énergie renouvelée à un bon marché vous utilisez cette énergie là pour capter directement ce CO2 dans l'atmosphère donc que faire avec ce CO2 parce qu'une fois qu'on a décapturé qu'est-ce que vous pouvez en faire et probablement un des très très bons usages de ce CO2 là ce serait de le combiner avec de l'hydrogène que vous aurez généré en faisant une électrolyse de l'eau donc l'électrolyse de l'eau c'est H2O vous mettez de l'électricité un petit process c'est une électrolyse de l'eau donc séparer de l'oxygène l'oxygène retourne dans l'atmosphère et vous faites réagir l'hydrogène avec votre CO2 capté dans l'atmosphère pour générer du CH4 et de l'eau vous la rejetez dans l'océan mais le CH4 en fait c'est le gaz naturel qui circule en fait dans les conduites de gaz tels qu'ici à Viège partout en Belgique dans beaucoup d'endroits du monde donc vous pourriez avec cette énergie éolienne aussi capturer du CO2 dans l'atmosphère électrolyse de l'eau vous générez de l'hydrogène hydrogène puis CO2 le CH4 vous liquéfiez le CH4 et vous l'amenez avec des métalliers ici à Zébou l'avantage entre cette technologie de rapatrier l'énergie sous forme de CH4 et sous forme d'électricité c'est que vous ne devez pas avec le CH4 construire un long câble de 4000 km qui vous coûte quand même fort cher une autre solution aussi ce serait de pourquoi pas utiliser directement le CO2 que vous avez là le transformer en carbone puis en graphite la forme la plus pure de charbon de graphite et vous stockez le graphite vous construisez une montagne de charbon vous pouvez le rebrûler et ensuite ça entraîne au charbon bien simplement vous le stockez pour enlever du CO2 dans l'atmosphère alors on peut le faire au Grunan le Grunan c'est vraiment un endroit qui se prête bien à faire ces up énergétiques renouvelables d'énergie renouvelable extrême en fait vous avez d'autres endroits vous avez par exemple aussi des déserts dans lesquels vous pouviez mettre des panneaux photovoltaïques à perte de vue aspirer l'air le traiter en fait dans des usines et créer une immense montagne à charbon à charbon derrière c'est des choses qui seraient tout à fait possibles à réaliser techniquement et pour moi je sais bien qu'on aime bien parler d'ambition climatique je pense que ces dernières années je n'ai pas entendu un seul politicien qui n'a pas mentionné les noms il faut de l'ambition au niveau climatique moi c'est ça ce que j'appelle vraiment de l'ambition au niveau climatique le reste j'appelle jouer de manière sympathique alors supposons en fait que vous vouliez vraiment créer en fait cette machine là qui va vous décarboner complètement enlevée de CO2 dans l'atmosphère et que vous voudriez revenir aux 270 ppm que vous aviez en fait lors de l'air pré-industriel on est à 415 maintenant il faut revenir à 270 par par million qu'est-ce que ça vous coûterait en énergie j'ai fait quelques petits calculs pour vous pour y arriver ça vous coûterait quand même au minimum 4 431 000 TWh d'énergie il faut savoir que la consommation d'énergie de la planète est de l'ordre de 150 000 TWh par an ça dépend si vous parlez de primaire ou de finale c'est plus ou moins quand même 40 années de notre consommation d'énergie finale donc pour récupérer pour nettoyer cette atmosphère de tout ce CO2 qu'on a balancé depuis la révolution et du ciel il nous faut 40 années et une quantité d'énergie qui demande 40 années de notre consommation finale d'énergie un autre projet moi je travaille beaucoup avec des industriels maintenant sur la synthèse de ce CH4 et donc d'apporter du gaz vert du CH4 vert de l'étranger c'est crucial pour la Belgique parce qu'on n'arrivera jamais à décarboner complètement l'économie belge sans apporter en fait de l'énergie renouvelable de l'étranger pourquoi ? parce que ça c'est plus ou moins le potentiel maximal qu'on peut imaginer hors renouvelable en Belgique 40 gigawatts de PV à l'heure actuelle on est à 5 gigawatts de PV donc on fait le potentiel photovalé qui est installé on fait x8 8 gigawatts d'éolien onshore plus ou moins 8 gigawatts d'éolien onshore donc pour l'instant on est un peu loin de 2 gigawatts d'éolien onshore donc on fait x4 et l'éolien offshore on arrive à 2 gigawatts on fait x4 aussi donc voilà donc si on fait x8 au niveau du PV x4 au niveau de l'éolien voilà la consommation en fait notre production d'énergie en TWh la colonne nous on consomme plus ou moins 87 TWh ça ce serait les différents blocs PV eolien onshore eolien offshore on n'arrive même pas on n'arrive même pas à ouvrir en fait notre consommation électrique et ça c'est juste en énergie fournie on n'a même pas discuté en fait du problème de fluctuation de l'énergie et si je mets ça c'est juste pour l'électricité et ça c'est par exemple notre colonne de consommation de gaz de CH4 hors électricité on utilise aussi du CH4 dans des centrales au gaz mais en dehors des centrales au gaz on brûle 125 TWh en fait de CH4 par an je ne vous parlerai même pas des plus de 200 TWh de pétrole qu'on brûle donc c'est ça la transition énergétique et donc on pourrait très bien imaginer on va imaginer dans un scénario idéaliste que le renouvelable on arrive à couvrir cette consommation électrique et que le 125 TWh en fait on le génère justement à l'étranger grâce à ces hubs d'énergie renouvelable extrême et donc moi je travaille là dessus avec des collaborateurs et on modélise en fait complètement ces hubs énergétiques du futur donc ce sont des usines en fait que vous installez n'importe où donc le modèle il est fantastique parce que vous pouvez le répliquer partout dans la planète vous installez beaucoup d'éolias photovoltaïques et du stockage selon vos disponibilités et qui sont connectés ici à cette usine donc ça ça représente cette usine donc il vous faut d'abord quand vous allez produire en fait de l'hydrogène il vous faut de l'eau l'eau que vous allez chercher dans l'océan vous pouvez désaliner l'eau en fait vous avez des dispositifs de stockage d'eau vous devez générer de l'hydrogène à partir de cette eau là que vous pouvez stocker de l'hydrogène et du CO2 que vous captez en fait dans l'atmosphère en pouvant générer du CH4 du CH4 que vous pouvez aussi stocker sur place vous devez le liquéfier le stocker et puis vous devez le transporter en fait en bateau vers par exemple les bruges ou un autre terminal gazier de parlement donc nous ce qu'on fait on travaille vraiment sur le design on fait une partie d'engineering en fait pour designer ça c'est du méta engineering on ne va pas dans le détail de tous les tuyaux qu'il faut dessiner dans ces centrales là et on optimise l'ensemble on essaye de vraiment voir ce dans quoi il faut investir au niveau stockage au niveau production d'hydrogène dans les bâtons pour essayer d'arriver en fait à du gaz en fait à Zébruch qui est le meilleur marché possible et donc au moins des pièces qui peut grandement accélérer la transition énergétique ça peut être résumé par ce type d'image là vous voyez le désert du Sahara du PV à perte de vue ces grosses usines en chimie comme ça qui vous synthétisent votre CH4 vous liquéfiez que vous le mettez dans des grands bateaux et vous l'exportez vers Zébruch ça c'est la version grunlandaise de l'usine avec des éoliennes et de nouveau vos dispositifs de transformation de l'énergie éolienne en énergie en CH4 en vitale alors les baleines ici parce que je travaille avec des collaborateurs et du scat de flux ils m'ont dit oui Damien c'est bien ton image mais on va encore vous dire que le CH4 en fait pollue les côtes du grunlandaise je dis pas de problème on va ajouter des baleines sur l'image c'est pour ça qu'il y a deux baleines sur l'image alors si vous vous intéressez au prix justement en calcul les prix le prix revient du CH4 qui arrive à Zébruch en plaçant par exemple les éoliennes au grunlandaise on a pris vraiment les séries de vent les séries temporelles du vent du grunlandaise et on arrive quand même bon le prix est quand même toujours encore assez vu mais avec un prix des technos tel qu'il existe à l'heure actuelle on arrive à 76.4 euros par mégawatt-heure pour le CH4 au grunlandaise vous l'avez il est gazifié dans les conduits de flux et c'est ça qui est très intéressant vous avez la répartition des prix et je sais bien qu'au niveau de l'Europe en fait on parle énormément à l'heure actuelle d'une économie de l'hydrogène en fait on gomme vraiment le CH4 de l'équation dans le grinding on parle de l'hydrogène et on se rend compte du seulement quand on fait ces modèles-là parce qu'on nous reproduit les modèles pour du CH4 et d'autres combustibles on peut faire la même chose avec de l'hydrogène on remarque que l'hydrogène n'apparaît pas du tout n'apparaît pas du tout dans la partition donc c'est moins cher en fait de combiner l'hydrogène que vous avez sur place avec du CO2 et d'en faire du CH4 et d'importer le CH1 que d'importer directement l'hydrogène en fait et pourquoi ? parce que la liquéfaction lorsque vous liquéfiez l'hydrogène vous devez liquéfier à moins 252 ou moins 254 je ne sais plus si c'est heureux des deux et vous perdez de l'ordre de 30% de l'énergie d'hydrogène rien qu'en liquéfiant et vous voyez apparaître vraiment ce CH4 donc ça pourrait rassurer énormément nos amis de l'étage je ne sais pas si on a la salle qui opère en fait des réseaux de gaz parce qu'on voit beaucoup plus apparaître en fait le futur du CH4 que de l'hydrogène et vous voyez en fait que la capture en fait du CO2 dans l'atmosphère dans le 76 euros elle est responsable en fait pour cette infrastructure dans le 76 euros par mégawatt-heure que de 10 euros par mégawatt-heure donc voilà des modèles sur lesquels on travaille bien entendu le futur à mon avis de l'énergie ça va être vraiment le développement de ces modèles-là et bien entendu si vous commencez à les connecter avec des réseaux électriques parce que vous payez beaucoup pour gérer votre fluctuation vous payez c'est ça que vous payez vous payez les électroses vous payez les batteries aussi vous avez quand même fluctuation pour laquelle vous pouvez payer pour les gérer sur place donc c'est probablement dans un premier temps la création de ces hubs-là et bien entendu toujours un business care et ce sera toujours un business care pour commencer à connecter c'est entre eux mutualiser l'énergie et essayer vraiment de lisser ça c'est très très important quand vous avez ces grosses usines chimiques d'essayer de lisser en fait à par prix l'approvisionnement en électricité plutôt que de devoir mettre la masse ou des capacités de stockage de type patrie qui restent quand même assez chers voilà je ne vais pas vous retenir plus longtemps on a publié beaucoup évidemment d'articles scientifiques sur le sujet on a publié sur ces hubs énergétiques aussi c'est un article sur lequel je travaille depuis un an c'est un gros gros truc et voilà on attend avec plaisir vos questions et merci à tout le monde d'être présent et d'écouter avec autant d'intérêt en fait des choses qu'on adore finalement au niveau recherche merci voilà vous l'avez compris on est à l'aube d'une grande aventure vous avez vu que les modèles mathématiques de Xavier se confirment sur le terrain vous avez vu ces deux courbes les observations et le modèle qui était quasiment identique après un mois et là on en est encore je pense qu'à un mois plus ou moins de bonne saison c'est clair on est là maintenant à 40 km heure à peu près en moyenne en septembre octobre à 10 mètres à 10 mètres de haut donc à 100 mètres on est beaucoup plus haut que 40 à l'heure et ce sera encore plus en hiver voilà donc l'aventure commence je ne sais pas si vous avez tout compris oui il y a des questions Facebook ah il y a des questions Facebook mais bon honneur quand même quand je vais à la boulangerie qu'il y a qui commande par téléphone je ne suis quand même pas très content non plus donc honneur d'abord à la salle qui aurait une question posée oui vous posez bien dans votre micro bonjour et un grand merci à tous en tout cas c'était vraiment passionnant ce genre de projet doit absolument se faire évidemment j'ai beaucoup aimé votre expression il est en changer d'échelle c'est le moins qu'on puisse dire ce genre de projet évidemment on va devoir avoir des appuis dans différents sphères notamment politiques quelle est la stratégie que vous avez prévue est-ce que vous avez déjà des contacts est-ce que vous allez voir de manière internationale toute une série d'acteurs pas uniquement dans le domaine de l'énergie puisqu'en fait il y aura énormément de composants autres que ceux techniques pour pouvoir le réaliser comment voyez-vous ça quelles sont les étapes que vous prévoyez pour la réalisation concrète de ce projet merci moi je suis tout le temps en contact avec des industriels des grands industriels au niveau européen il me manque deux pièces scientifiques vraiment pour pouvoir prendre de manière systématique mon bateau de périn j'ai besoin d'avoir l'analyse finalement complète maintenant il faut porter toujours un projet il ne faut pas dire oui des hubs énergétiques extraits il faut dire c'est un hub là on veut le construire comme ça plus c'est détaillé au niveau projet plus il y a une chance d'enthousiasmer les gens pour les projets il ne faut pas venir avec des choses donc moi je cible très clairement la création de ce hub énergétique au Groenland je ne le cite pas en ligne électrique parce que ça demande trop de capitaux dès le départ trop de temps trop risqué donc je cible la construction d'une usine où on fabriquerait du CH4 il manque vraiment deux pièces scientifiques vraiment pour y arriver de manière systématique l'analyse des vents du Groenland donc là je pense qu'on aura terminé on doit au moins avoir six mois de vent on va terminer vers mars avril et terminer la pièce scientifique sur laquelle je travaille avec des collaborateurs ce sont des collaborateurs qui travaillent dessus mais il faut quand même la terminer c'est ces hubs énergétiques extrêmes c'est toute la méthodologie en fait pour le dimensionnement de ces hubs énergétiques c'est pas si évident pour ça parce que c'est sans être trop technique en fait pour trouver les bons dimensionnements ceux qu'il faut mettre vraiment en éodien en stockage en électrolyseur en batterie et tout ça il faut résoudre des problèmes d'optimisation à deux niveaux le premier niveau c'est des capitaux ce dans quoi tu investis et le second niveau c'est la stratégie opérationnelle de l'ensemble comment est-ce que tu contrôles l'ensemble parce qu'une batterie si tu la contrôles mal tu ne la charges jamais tu ne la décharges jamais tu peux investir autant que tu veux tu ne vas jamais résoudre un problème de stockage donc c'est des problèmes quand même assez compliqués et ça n'a pas été si si facile que ça à faire d'autant plus que ces hubs énergétiques deviennent assez complexes et on peut vite rajouter des bouts on a dû réinventer si tu veux toute une grammaire de langage de programmation pour les décrire de manière beaucoup plus facile parce que sinon en gros les difficultés qu'on avait c'est que pour résoudre ces problèmes il faut des numériciens pour écrire les équations derrière ces problèmes il faut des énergéticiens et trouver chez les mêmes personnes les gens qui savent faire les deux choses c'est trop difficile donc on a dû si tu veux créer cette grammaire de description pour pouvoir avoir d'un côté des énergéticiens qui travaillent et d'un autre côté des numériciens qui résolvent ces gros problèmes de calcul derrière pour avoir les designs optimaux une fois que j'ai ça et ça ce sera terminé j'espère fin novembre en fait je vais vraiment prendre de manière systématique mon bâton de payer aidé par mes collègues aussi et aussi avec des industriels avec qui je travaille et mon but c'est vraiment sécuriser en fait les investissements en tout cas le budget pour une étude un peu plus avancée mais ça monte vite un million d'euros deux millions d'euros les études un peu plus avancées pour ces hubs là au cours de l'année voilà est-ce qu'il y a une autre question oui au bout de la salle j'arrive bonsoir tout le monde du Quarichet d'abord félicitations à l'équipe félicitations à Damien qui porte le message en termes de communication mais je vois que derrière il y a vraiment une équipe aussi qui a mouillé le maillot c'est le moins qu'on puisse dire peut-être juste quelques remarques vraiment constructives donc peut-être sur l'expédition numéro 2 ou la 3 que vous allez réaliser je pense que vu les zones extrêmement difficiles et extrêmes dont on parle avec les photos qu'on a vues je crois quand même qu'il y a une vraie question c'est comment est-ce qu'on achemine à un moment donné les éoliennes il ne faut pas se fixer ça comme barrière à l'entrée c'est clair mais il faudrait déjà avoir peut-être l'un ou l'autre contact vous avez bien l'a dit avec des industriels et je pense que les belges sont très bons là-dedans je pense à Démé où il y en a de nul pour transporter comme ça de manière importante en fait du matériel quand on voit qu'une petite station météo rencontre quand même quelques difficultés à être montée sur place vous imaginez qu'une paléolienne ça fait 50 mètres de long vous avez peut-être vu parfois les montages au long de l'autoroute avec des convois exceptionnels le bateau de Démé il s'appelle le Goliath pour ceux qui l'ont déjà vu à Zébruges c'est un truc de fou donc je crois qu'il faut quand même un peu affiner ça dans nos réflexions pour que industriellement ça tienne à demander la route d'imaginer de construire en fait des éoliennes là-bas c'est une première réflexion la deuxième réflexion que j'aimais bien chez Damien c'est allez finalement poser ce cas on se rend bien compte même un risque potentiel qu'un jour ce cas peut être sectionné donc il faut s'imaginer qu'on passe par des eaux qui sont qui n'appartiennent pas à des pays spécifiques donc poser un cas est extrêmement dangereux donc j'aime bien l'approche de Damien par contre je vois quand même qu'il y a un ordre de grandeur à l'économie qui est très compliqué donc comment est-ce qu'on peut travailler sur ce que j'appellerais un business case sociétal Damien plutôt que de faire simplement un business case économique comment est-ce que tu vas chercher de la valeur aussi sur ce que tu vas sauver comme CO2 donc là c'est la vraie question demain de la taxation de CO2 derrière ça des subsides de l'éolien quelque part belge que tu pourrais dire si on ne fait pas de l'éolienne là-bas mais qu'on sert des éoliennes au Groenland il n'y a pas du soutien public donc tu vas chercher de la valeur là aussi je terminerai quand même avec la petite casquette aussi de GRD je rappelle qu'on a un réseau de gaz en Belgique extrêmement bien fourni quasiment 90% en Flandre et 60% en Végion Wallonne si demain il n'y a plus de gaz naturel qui passe en sécalisation il y a une vraie perte de valeur pour la Belgique et là ce que j'entends c'est qu'on amérait du CH4 vert donc quelque part c'est un asset belge qui permet de bien à transporter quelque chose qui serait écologique donc je crois vraiment que mes deux remarques positives sont un réfléchir avec des industriels belges tu en as cité quelques-uns il y a Fluxy s'il y a des mais et trois réfléchir à business case sociétale c'est là mon avis la clé du projet toutes les remarques sont bonnes sur toutes les remarques tu pourrais presque discuter une heure sur chacune des remarques qui sont faites maintenant moi ce que j'aime bien c'est travailler avec des industriels je suis payé par les taxes des citoyens belges donc j'aime bien aussi travailler pour l'industrie belge donc il est clair que moi je vais essayer quand même d'avancer avec ce type de projet là je sais bien la difficulté mais on change complètement d'échelle quand on crée des grands barrages je veux dire des barrages par exemple au Brésil quand on crée ces immenses projets d'ingénierie tu construis même une ville à côté une cimenterie à côté c'est une tout autre optique donc ici on parle vraiment d'installation de milliers et de milliers d'éoliennes donc c'est une tout autre organisation par contre dans des projets peut-être un peu plus réalistes en fait enfin je pense qu'il est très réaliste mais que les wallons peuvent vraiment porter parce que ça ça m'intéresse aussi énormément c'est que je travaille maintenant je pense aussi avec des collaborateurs à toi aussi à Luc tu le sais bien on travaille beaucoup quand même sur la création on essaye de créer en fait une filière power to gas une vraie filière à du ski-el active en Wallonie il y a des objectifs qu'on aurait en utilisant un peu de l'argent européen des subsides en fait région Wallonne c'est quand même d'essayer de créer cette usine chimique en prototype mais pas un petit prototype avec voilà 10 kWh en fait de gaz qui sort par an on va dire 1000 MWh quelque chose comme ça déjà il y a une belle taille pour en gros essayer de créer en fait du kérosène vert à partir d'électricité en fait ici à Liège et on aimerait bien même cibler l'ancien site de Herstal qu'on connait où il y a une très très bonne connexion électrique alors pourquoi du kérosène vert parce que dans tous les hydrocarbures enfin j'aime beaucoup le CH4 que vous transportez mais s'il y a bien un produit en fait fossile hydrocarbure donc je suis quasi sûr qui va rester sur le long terme ça va être le kérosène pour l'aviation donc il va falloir le décarboner les avions électriques pour traverser l'Atlantique il faut oublier l'hydrogène c'est pas demain que la technologie sera là et en plus la durée de vie de la flotte des avions on est à 20-30 ans donc à un moment donné si je veux la décarboner rapidement il faut passer en fait au kérosène vert donc ça ce sera des objectifs en fait que j'aimerais bien en fait que Liège puisqu'on est à Liège quand même ici ce soir on aime tous beaucoup Liège la Wallonie se fixe et qu'on arrive à le réaliser un beau prototype là dessus avec toute une industrie qui travaille autour de ce prototype là qui monte en degré de compétence et qui pure la suite pourra peut-être valoriser en fait ces compétences que ce soit en électrolyseur en capture de CO2 dans l'atmosphère dans tous ces réacteurs en fait pour faire avec du CO2 et de l'hydrogène des hydrocapures donc qui puissent valoriser en fait ces compétences par la suite et j'ai envie de dire j'espère que Réza sera aussi une force pour tirer ce genre de projet là dans le futur Liko Harichet est le directeur adjoint de Réza je vais juste après parce que je vais quand même prendre une question Facebook alors je vais la laisser lire par Clarisse donc de Martial Pardoun une température polaire pose-t-elle des problèmes sur les performances l'exploitation l'ubrification et l'usure vieillissement des éoliennes a-t-on du retour d'expérience sur les petites éoliennes installées dans les conditions polaires en Antarctique à la station Princesse Elisabeth là je vais répondre en fait ici l'intérêt du sud du Groenheim c'est que aussi on n'a pas des températures polaires donc l'océan est libre de glace toute l'année les seuls icebergs qu'il y a ils viennent déglacer mais c'est pas la glace de mer qui est créée là-bas et donc on est en hiver à des températures de l'ordre de 0 à 5 10 degrés parfois pour le moment il fait 10 degrés je crois à ce moment il y a quelques jours en tout cas il faisait encore 10 degrés aux stations météores qui fait aussi chaud comme en Belgique donc en fait il y a très très peu de gel et en Antarctique on est à moins à 50 degrés donc c'est pas du tout le même climat vous maintenant vous voulez savoir ce qu'en pense le gouvernement du Danemark parce que je suis allé voir Vestas au Danemark c'est quand même chez eux est-ce que le gouvernement danois qui est quand même souverain là-bas va imposer Vestas son opérateur deuxième petite réflexion avec la récupération du graphique elle peut être dans la l'annonce des 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 juste une remarque pour le gouvernement moi je n'ai jamais vu au cours de ces deux derniers siècles de la révolution industrielle je n'ai jamais vu un pays qui avait des ressources minières en fait ou énergétiques en fait très importantes ne finissait pas par les exploiter je pense que c'est un mécanisme naturel comme c'est vous n'aurait pas de subsides si vous l'exploitez au Danemark vous avez peut-être des subsides si vous l'exploitez ici en Belgique ce qui trompe complètement le marché mais c'est des choses qui ne dureront pas sur le moyen long terme maintenant Xavier a été beaucoup en contact en fait avec l'administration locale eux ils sont très intéressés j'étais en contact pour des autres régions du Groen en fait pour le moment ils n'ont pas d'électricité là-bas ils ont juste des groupes électrogènes donc ne plus que pour eux alimenter leur petit village ils veulent vraiment miser là-dessus et je crois que Damien a raison ils sont de toute façon on a obtenu un permis du gouvernement groenlandais en leur expliquant le but de l'étude ils sont tout à fait au courant de ce qu'on veut faire et ils sont très intéressés par le enfin oui par les autres poutres du projet est-ce que même vos données ne sont pas directement envoyées à Copenhague les données des trois stations pour le moment non mais c'est vrai qu'il y a un moment donné il est prévu qu'on mette les données sur un site aussi du Danois effectivement mais de toute façon on était en contact ici avec des Danois qui étaient sur place qui ont aidé Michael notamment à monter la station à Blanc donc je veux dire la collaboration est là les liens sont là on est vraiment c'est 100% transparent voilà voilà encore une question dans la salle une question Facebook alors oui je vais grouper deux questions l'une avec l'autre CH4 n'est-il pas pire comme gaz à effet de serre et la seconde question pourquoi ne pas transporter l'énergie sous forme de H2 plutôt que de CH4 un gaz bien plus puissant en termes d'effet de serre que le CO2 oui le CH4 est un puissant gaz à effet de serre il se dégrade quand même assez rapidement dans l'atmosphère il se transforme assez rapidement en CO2 et le but de ce CH4 là c'est pas de le relâcher dans l'atmosphère c'est de le brûler et de le retransformer en CO2 et en eau CO2 qui se retrouvera dans l'atmosphère mais c'est le même CO2 qui aura été capté préalablement pour synthétiser le CH4 donc ça sera neutre en CO2 donc ça n'impactera absolument pas le climat à moins effectivement que vous ayez à un moment donné une fuite une grosse fuite dans votre usine chimique mais les process sont quand même bien maîtrisés maintenant et ces fuites là sont quand même minimes vous avez des fuites de CH4 dans l'atmosphère quand vous exploitez des puits de ce qu'on appelle de gaz de schiste effectivement en fracturant la roche en faisant remonter le gaz on sait bien qu'il y a beaucoup de CH4 qui fuient dans l'atmosphère mais on n'est pas du tout dans ce type de process là l'hydrogène 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 le problème c'est de l'importé du Goulan il faut le liquéfier en fait moins 252 moins 254 degrés c'est difficile et puis avec l'hydrogène c'est aussi l'usage de l'hydrogène qu'est-ce que vous faites avec votre hydrogène quand il arrive à Zébrugge si vous avez du CH4 c'est très simple en fait il circule dans les conduites de flux il arrive ici à Liège avec de l'hydrogène il n'y a pas de demande en fait pour l'hydrogène oui il y a 20 TWh peut-être en Belgique de demande pour de l'hydrogène mais pour des applications industrielles spécifiques je pense que la compétition ce sera entre CH4 ou du NH3 qui peut servir à faire comme base des angles et en fait encore une question pour la salle oui je vais peut-être une question concernant l'influence des vents avec le réchauffement climatique est-ce que justement est-ce que ça peut avoir une influence sur les vents ou les vents justement pour les éoliennes tu as la question pour Zébrugge donc une bonne question alors au niveau en tout cas du vent synoptique effectivement on prévoit que on en a parlé des rails de dépression ces rails de dépression comme le réchauffement sera plus fort au niveau des pôles qu'à l'équateur en fait le contraste thermique va diminuer et donc du coup en fait l'énergie pour le vent va diminuer donc il va y avoir moins de vent synoptique par contre le vent catapatique va rester alors il y a des gens qui se posent la question évidemment si la calotte fond on n'aura plus les vents catapatiques mais heureusement cette région-là c'est une région montagneuse et donc en fait à cet endroit-là la calotte ne fait pas 3 km d'épaisseur elle fait des centaines de mètres d'épaisseur donc même si elle fond le vent catapatique restera quand même là-bas et en plus si la calotte fond il y a 3 km de glace il faut 1000 ans pour que ça fonde et dans 1000 ans je pense qu'on sera les uréennes on n'en parlera plus on n'aura pas trouvé quelque chose encore une question de la salle question Facebook une réflexion même transformée il faut quand même la transporter cette énergie au final est-ce que c'est encore comptable en fait sur le transport du CH4 en fait une fois que vous l'avez liquéfié vous ne perdez quasi rien dans le transport du CH4 c'est transporté dans des grands métalliers souvent qui ont un moteur en fait qui fonctionne au CH4 en fait et donc comme vous devez quand même le liquéfier on est de l'ordre de moins de 150 degrés pour le CH4 vous le liquéfiez effectivement il s'évapore un peu puisque l'isolation n'est pas parfaite sur ces métalliers même s'ils ont des couches d'isolant de thermo en fait comme ça de 50 à 70 cm mais vous récupérez en fait ce CH4 qui est évaporé et vous le brûlez en plus directement dans les moteurs vous perdez quasiment peut-être 3% en fait de l'énergie sur le trajet entre le Gros de l'Inde et la Belgique c'est très très efficace en fait un métallier pour transporter de l'énergie sur une longue distance oui avec l'Algérie le Qatar donc c'est des technologies qui sont qui sont terriblement matures le transport de l'hydrogène sur de longues distances on a beaucoup moins d'expérience ce sont des processus qui sont des demandes moins maîtrisées oui j'avais une question sur pour le CH4 on était dans l'ordre de 75 euros par mégawatt quelque chose comme ça moi je connais pas les ordres de grandeur économique sinon pour l'instant est-ce que c'est vraiment moins cher ou est-ce que non non maintenant le gaz il y a quelques années c'est assez amusant pour le gaz je sais pas si les gens suivent le marché du gaz on était à l'ordre de 30 euros par mégawatt puis il s'est passé quelque chose une vraie révolution énergétique on parle toujours de l'éolien et du PV mais il y a une autre évolution énergétique qui est un peu tabou ici en Europe c'est l'explosion du gaz de schiste et du pétrole de schiste américain qui a complètement en fait cassé les prix pour le gaz je pense qu'aujourd'hui là à Zébrugge on doit être à un prix de 12 à 13 euros par mégawatt pour le gaz aux Etats-Unis vous êtes à 8 à 9 euros par mégawatt et ce qui a tiré terriblement le prix vers le bas en fait c'est le gaz de schiste américain c'est des technologies qui ont été développées qui permettent d'exploiter ce gaz qu'on ne savait pas retirer avant de cette roche de schiste à très bon marché mais ça c'est quelque chose qui peut changer rapidement c'est quelque chose qui peut changer en quelques mois supposons que les Joe Biden qui battent Donald Trump en fait aux Etats-Unis Joe Biden qui est fort suivi par un mouvement psychologique quand même fort qui allient complètement le gaz de schiste il déclare plus à la fin de sa campagne mais au début de sa campagne à l'heure des primaires démocrates il a dit qu'ils voulaient terminer avec le pétrole de schiste et le gaz de schiste américain supposons que du jour au lendemain en fait ils terminent effectivement leur filière gaz de schiste ils se mettent au lieu de besoin des exportateurs ils gagnent des importateurs tu verrais en quelques mois ça n'aura jamais lieu les forces économiques sont trop fortes pour laisser cette filière en opération mais pour la réduire peut-être progressivement mais si ça se faisait très rapidement tu pourrais renvoyer le gaz certainement du 40 euros par un mégawatt alors tu commences à mettre une petite taxe carbone CO2 à 100 euros la tonne on commence à devenir plus ou moins compétitif mais maintenant écoute avec le prix du pétrole ou du gaz il est tellement bas que vraiment penser que tu peux produire un gaz synthétique avec ce prix là tu ne sais pas le faire mais il ne sera pas non plus resté pas comme ça encore des années je ne le pense pas encore une question il y a encore des questions Facebook encore une on va reprendre encore l'une ou l'autre donc un futur CH4 plutôt que H2 laisse une opportunité à des techno infrastructures et investissements de type voiture CNG central à gaz en cycle ouvert ou combiné oui en tout cas pour que ce soit neutre en CO2 maintenant il ne faut pas se leurrer à la mobilité de surface la porte est fermée il n'y a plus aucun spécialiste de l'énergie qui va vous dire que le CH4 peut revenir tout va être électrique en fait il y a un consensus qui est en train de se créer dans toute la communauté scientifique pourquoi ? parce que vous partez toujours en fonction d'énergie primaire par kilomètre parcouru dans une voiture électrique même si vous alliez avec du CH4 synthétique il vous faudra 3 fois moins d'énergie 3 à 4 fois moins d'énergie primaire que si vous alliez avec une voiture CH4 mais d'entendu si le coût de l'énergie primaire du renouvelable tombe à 0 ou proche que 0 3 à 4 fois quelque chose qui ne vaut pas grand chose là ça pourrait renaître mais en tout cas quand vous voulez vraiment bien utiliser votre énergie primaire c'est très très clair que la filière électrique pour les voitures va s'apposer et c'est principalement lié au vendement du moteur électrique qui est de 95% contre un tiers on va dire pour un moteur à combustion voilà on en est presque une heure et demie maintenant donc je vais prendre la dernière question voilà derrière dans la salle du coup quand vous parlez de rendement si on prend le rendement d'électrolyse etc on compte 45% en pouvoir calorifique inférieur à 45% donc en énergie primaire donc si tu trouves que tu es 1 mégawatt heure en fait d'électricité qui est généré en fait au Grunan il traite 0,45 mégawatt heure de gaz qui t'arrive à débrouche mais quand tu l'as dégazé donc vraiment tu as tout fait à payer pour le transport c'est 0,45 en pouvoir calorifique inférieur en pouvoir calorifique supérieur donc quand tu récupères en plus l'énergie liée à la vapeur d'eau comme dans ta chaudière à condensation chez toi si vous avez chaudière à condensation vous récupérez finalement l'énergie qui a été utilisée pour l'évaporation de l'eau quand vous brûlez en fait ces combustibles fossiles tu dois être de l'ordre de 50% ok donc 50% pour le CH4 qui revient ici en Belgique par exemple oui exactement c'est pas si mauvais que ça maintenant le CH4 finalement c'est un hydrocarbure assez facile en fait à synthétiser quand tu veux aller sur des chaînes plus longues les C2N H2N plus E un peu plus long avec le N qui est un peu plus que 1 le CH4 tu vas perdre quand même un peu plus donc pour du kérosène si tu voulais synthétiser du kérosène pour te progresser de l'hydrogène et synthétiser du kérosène tu vas perdre quand même un peu plus tu ne seras pas à 45% tu seras peut-être à 30-35% quelque chose comme ça mais les réactions en fait où ils font du kérosène en fait c'est plus difficile en fait directement à partir d'hydrogène et de CO2 c'est plus difficile de d'obtenir des chiffres à un moment qui sont fiables en fait ils hésitent aussi encore un peu les process sont aussi un peu moins mûr donc si c'est pour il y avait des voitures électriques par exemple on remet ça dans des centrales à gaz on a encore un rendement de 50% ou moins ah oui mais attention si c'est des voitures électriques pour que ça ait du sens en termes d'énergie primaire tu espères en tout cas qu'avec les véhicules électriques tu consommeras directement de l'électricité qui vient de renouvelables c'est ça ça devient intéressant si c'est comme ça si tu refais passer en fait dans une centrale au gaz les nouvelles c'est 62% d'efficacité et puis tu réutilises dans une véhicule électrique en fait ce serait quand même plus intéressant de refaire passer ton CH4 à mon avis dans une centrale au gaz à 62% d'efficacité et de réutiliser cette électricité dans un véhicule électrique que directement le CH4 dans un véhicule au gaz tu vas perdre ce serait plus intéressant donc même même une utilisation directe du gaz en fait pas direct ou indirect du gaz pour alimenter la filière mobilité électrique tu as plutôt intérêt à développer des véhicules électriques que des véhicules au gaz parce que tu peux justement te baser sur des centrales qui ont un 62% d'efficacité et les moteurs tu ne dépasseras pas 30-35% bien entendu l'avantage va se réduire quand même pas mal parce que tu perds un peu dans la batterie mais ça reste toujours à mon avis à l'avantage des véhicules électriques voilà les questions il y en a encore on les posera peut-être après parce que voilà une heure et demie de séance Facebook c'est beaucoup juste une dernière question quand crois-tu que la première éolienne va être construite au Groenland une date 2030 j'espère 2025-2030 donc quelque chose comme là je me souviens bien qu'il y ait un industriel qui se dise écoute on va créer un parc éolien à l'Ain et tout le dispositif en fait pour synthétiser du 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 2030 2030 c'est 10 ans 2025-2030 2025-2030 10 ans quelques décennies peut-être pour la fin du projet peut-être que vous vous direz à ce moment là j'étais j'étais là j'étais au début quand on nous l'a expliqué tu ne dois pas raisonner comme ça je pense que tu raisonnes mal enfin si tu raisons très bien mais je veux dire ce que je peux te dire c'est que s'il n'y a pas ce genre de projet là il n'y aura pas de décarbonisation significative de nos sociétés avant 2030 donc je vais répondre à la question directement si tu veux décarboner significativement nos sociétés avant 2030 ça va ce genre de projet là doit exister c'est up extrême en termes d'énergie renouvelable je le fais à la même si tu ne les as pas tu n'auras pas de décarbonisation avant 2030 excellente conclusion merci à tous ceux qui étaient au Facebook live merci pour votre assistance ici et on peut terminer gentiment entre nous merci beaucoup et bonne fin de soirée